Hello amis gamers Xbox encore une nouvelle vidéo sur du matériel encore alors cette fois ci je vais vous présenter ces deux petites choses là qui sont sortis en même temps que les xbox series s et x la nouvelle manette une manette donc xbox series mais aux couleurs dans une couleur bleue donc appelé choc blue et le kit de batterie rechargeable avec le câble usb et hop on va commencer par la manette donc une manette qui est exactement comme celle que vous avez dans l' xbox series qui sont vendus dans le commerce bien évidemment sauf la couleur qui change voilà elle est bleue et arrière il est blanc donc on a trois manettes disponibles au lancement des xbox series la blanche la noire et la bleue les trois peuvent être vendus séparément vous retrouvez les liens en dessous de la vidéo et celle ci bah c'est celle c'est celle qui est un peu on va dire la plus originale puisqu'elle n'est pas fournie ni avec la s ni avec la x donc voilà c'est une couleur un peu à part entière alors c'est vrai que quand elle a été annoncée avant la sortie de la console tout le monde y voyait un signe de rapprochement avec sega avec les couleurs qui rappelaient sonic avec toutes les rumeurs qui a eu de potentiel rachat de sega donc c'était marrant mais bon non pour l'instant microsoft n'a pas racheté sega malheureusement on aimerait bien mais voilà je vous présente un peu pour l'instant cette manette là voilà vous la voyez de plus près donc on retrouve tout ce qu'il ya sur la nouvelle manette series le bouton share qui permet de faire une capture d'image ou de vidéo en restant appuyé dessus la nouvelle croix multidirectionnelle à l'arrière on entend les petits grips je sais pas si vous arrivez à les voir voilà c'est un peu plus mat mais on a des grips qui sont hyper confortable des grips sur les gâchettes et après vous retrouvez vraiment les sensations de la manette xbox one mais en améliorer c'est vraiment bas on est on est presque sur la manette je sais pas trop quoi dire contre cette manette mais aujourd'hui en tout cas c'est pour moi la manette idéale la prise en main est parfaite l'accroche est bien pas de bruit de plastique donc c'est du solide c'est bien conçu voilà donc vraiment une excellente manette à compléter pour ceux qui voudraient pas mettre de pile puisque des piles sont fournis avec dans la boîte avec ce petit kit donc le kit appelé batterie rechargeable plus qu'un plus câble usb c'est voilà je sais pas si vous arrivez à voir de près voilà donc là on a la batterie qui est exactement la même que celle des xbox one si vous avez des batteries dans vos manettes xbox one vous pouvez les réutiliser sur les manettes xbox series qui on le rappelle d'ailleurs sont compatibles avec l'xbox one aussi les manettes et un câble couleur noire on remarquera toujours le packaging hyper pratique on a juste un petit scotch à tirer à enlever qui s'enlève et voilà le câble le câble usb c'est voilà on a usb a d'un côté à brancher sur la console ici celui là et l'autre côté sur la manette un usb c'est donc là vous mettez votre batterie vous branchez la derrière et c'est parti je ne connais pas la longueur du câble 2 m 75 donc vous avez quand même de la marge entre votre console et vous si vous avez besoin de continuer à jouer pendant que vous rechargez ça c'est plutôt pas mal donc voilà maintenant donc les nouvelles manettes contrairement à la xbox one qui était en micro usb celle ci sont usb c voilà on le voit là d'où la nécessité de en achetant ce kit l'intérêt d'avoir le câble usb 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 c puisque si vous avez un câble usb c'est chez vous alors notamment pour recharger peut-être votre portable le téléphone portable ça fonctionne si vous avez l'ancienne batterie vous mettez votre câble de téléphone portable maintenant faut un long câble là 2 m 75 c'est pas mal pour continuer à jouer c'est pas forcément le cas des chargeurs de téléphone mais mais voilà donc les deux pour moi sont plutôt complémentaires bien évidemment microsoft laisse le choix il ya toujours un débat pourquoi la batterie n'est pas dedans pourquoi elle n'est pas fourni pourquoi les pas intégrer pourquoi des piles vous avez le choix ce qui n'était pas le cas par contre sur la manette élite qui elle avait une batterie intégrée mais là vous avez le choix voilà le kit coûte à peu près 22 23 euros donc pareil vous retrouvez lien en dessous de la vidéo et écoutez en tout cas je ne sais pas quelle est l'autonomie qui est donné pour l'instant mais ça on va le tester justement pour voir pour voir ce que ça donne mais bon général on peut facilement jouer entre 10 et 12 heures généralement en tout cas sur la manette xbox one c'était le cas donc un bel intérêt en tout cas et quand vous avez plus de piles pas obligé d'arrêter de jouer vous avez juste le câble à brancher ça aussi c'est quand même bien pratique voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo de présentation de la nouvelle manette choc blue et de la batterie rechargeable vous a plu je vous dis à très bientôt sur xbox live.fr allez tchao portez vous bien